Mon cursus scolaire, c'est un bac STI électrotechnique, suivi d'un DUT en GE2I, Génie électrique et informatique industrielle, et enfin une formation d'ingénieur en génie électrique. Pour les formations, j'ai suivi plusieurs stages durant mon cursus scolaire. En sortant d'école d'ingénieur, j'ai mis trois mois avant de trouver un boulot. Après, je pense aussi que c'est dû beaucoup au stage. Souvent, le stage permet d'être embauché par la suite, donc facilite l'emploi. Pendant la formation scolaire, bac électrotechnique et DUT, des professionnels sont intervenus au sein des établissements pour parler de leur secteur d'activité, et ce qui était motivant, c'est qu'on pouvait avoir le retour professionnel de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils nous expliquaient leur métier, leur motivation, et cela nous donnait vraiment envie d'avancer et de continuer dans ce domaine-là. Mon poste consiste à la réponse aux appels d'offres, publics, non publics. Quand on a des dossiers, je dispatche alors au bureau d'études, ou à mes collègues chargés d'affaires pour la réalisation des travaux. Je gère également une équipe de deux personnes pour réaliser des petits chantiers sur la place de Bourges. Mon arrivée dans l'entreprise s'est faite de façon chaleureuse. Je trouve que c'est une chance d'intégrer une entreprise familiale pour un premier poste. Mon ambition à moyen terme serait de développer encore plus le secteur d'activité, gérer plus de personnel, que ce soit des équipes, le bureau d'études, et à terme, pourquoi pas devenir directeur technique.